Comment payer presque tout moins cher ? Que ce soit pour vos charges fixes ou vos dépenses courantes, comme l'habillement, les transports ou les loisirs, vous avez décidé de faire désormais des économies. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut trouver l'offre ou le produit le moins cher. Oui, mais voilà, comment faire ? Par quoi commencer ? Comment faire le tri entre les différentes offres ou propositions ? Et puis finalement, le jeu en vaut-il la chandelle ? Parce que tout ça, ça va prendre du temps. Bref, vous vous sentez peut-être un peu submergé par une tâche qu'il faudra en plus répéter pour chaque achat. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, on va vous donner une procédure pas à pas, simple à suivre et qui vous permettra de trouver l'offre qui vous convient le mieux avec le prix le plus adapté. Qui plus est, en fin de vidéo, on vous parlera d'un système qui vous permettra d'économiser encore plus alors même que vous aurez trouvé la meilleure offre. On y va ? Allez, on y va ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de 1, 2, 3, Richesses. La chaîne qui vous apprend à gérer votre argent, mieux épargner et investir, même sans aucune connaissance, et même si vous avez peu de moyens. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, et puis activez la cloche tant que vous y êtes. La chaîne suit une progression logique de vidéo en vidéo sur les actions à mettre en place pour reprendre en main ses finances personnelles. Donc comme ça, vous serez prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Merci pour ces précisions, Le Cube. Aujourd'hui, on va donc voir une procédure étape par étape qui va nous permettre de faire des économies sur la majeure partie des achats que vous pouvez réaliser. Personnellement, elle me permet d'économiser près de 800 euros par an, que j'investis systématiquement. Tu as raison de faire la différence. Mais en fait, le système est applicable pour les deux. D'ailleurs, la procédure n'est pas figée et peut donc être adaptée en fonction des besoins. Le couteau suisse des économies, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Mais il faut comprendre que diminuer le montant de ses dépenses n'est pas qu'une question de niveau de prix. Il s'agit également de trouver l'offre la plus adaptée à notre attente. Et ça, la majorité des personnes l'oublient. Au risque de se retrouver avec un achat qui nous a coûté peu cher, mais qui ne répond pas à notre besoin. C'est ça. Au-delà du tarif, il s'agit donc de redonner du sens à ce que l'on achète et ainsi ne pas consommer juste pour consommer. Mais assez parlé et commençons par la première étape de notre procédure. Lorsqu'on est dans la phase de reprise en main de ses finances et qu'on veut réduire tous les coûts, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Le mieux est donc de catégoriser sa dépense. Comme l'a déjà souligné plus tôt le cube, on va globalement diviser les dépenses en deux grands types. Les dépenses régulières et fixes rassemblent ce que l'on appelle communément les charges. C'est-à-dire toutes les dépenses quasi obligatoires et qui remplissent certains besoins de base. Loyer, électricité, gaz, eau, internet, téléphone, assurance, mutuelle, etc. Dans leur cas, on tentera de jouer sur un coût de contrat ou de service. Les dépenses variables, quant à elles, relèvent plus du quotidien et réunissent l'alimentation, les dépenses liées au transport, les loisirs, l'habillement, etc. Bref, des dépenses récurrentes ou non, mais dont le montant va varier à chaque achat. Ici, c'est le coût d'achat lui-même qu'on cherchera à réduire. Une fois cette séparation faite, il s'agit de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du besoin j'ai besoin d'acheter de la nourriture pour vivre de ce qui découle de l'envie j'ai envie de manger une glace. D'ailleurs, l'épisode 13, comment gérer son budget au quotidien, vous aidera à faire la différence. Vous trouverez le lien dans la description. Plus le budget est serré, plus il s'agit de contrôler ses envies. Et parmi les envies, il y a l'impulsion du moment sur lequel les grands magasins savent parfaitement jouer. Ah oui, c'est l'achat impulsif du produit proposé sur le présentoir juste avant la caisse. C'est ça, mais l'impulsion, c'est aussi la gaufre qu'on se perd en passant devant ce stand à l'odeur si alléchante ou le pote qui te propose d'aller boire un verre alors que tu sais que tu es ric-rac sur ta fin de mois. Du coup, mieux vaut éviter les dépenses impulsives alors ? Eh bien, tout dépend de l'état de ton budget. La question n'est pas de savoir s'il faut se refuser toute envie, même impulsive, mais de savoir si tu es capable d'assumer la dépense par rapport à ton budget utilisable. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, honte à vous, le budget utilisable, c'est le montant d'argent que l'on possède pour toutes les dépenses du quotidien. Pour savoir comment le gérer, allez voir la vidéo sur la méthode de compte rapide. Le lien est aussi en description. Mais globalement, plus ton budget est serré et plus il faudra faire attention. Dans ce cas, mieux vaut ne pas oublier que la dépense qui te coûte le moins, c'est celle que tu ne fais pas. Oui, c'est vrai. Mais être rationnel, ce n'est pas forcément s'interdire toutes les choses qui font plaisir. Le tout est de qualifier son achat entre besoin et envie, puis entre envie et impulsion. Tu peux avoir envie de t'acheter tel ou tel livre car il t'intéresse, mais tu peux avoir une simple impulsion du type « je m'achèterai bien un bouquin ». Et puis, dis-toi que développer cette forme de rationalité dans ta consommation, c'est aussi une préparation à l'investissement lui-même. Car dans ce domaine-là, l'impulsion peut te faire perdre énormément d'argent. Si la dépense n'a pas été éliminée dans la phase précédente, il est alors temps de se poser cette simple question « neuf ou occasion ? » C'est vrai qu'on oublie souvent cet aspect, mais la majorité des biens peuvent être achetés d'occasion, ce qui en réduit le coût. D'où l'importance de déterminer le besoin que l'on a. A partir du moment où, par exemple, mon véhicule n'a qu'une fonction utilitariste, l'acheter d'occasion prend tout son sens. Et c'est d'ailleurs valable pour tout objet technologique, ordinateur, smartphone, télévision… Oh pardon ! Pas de mal ! De toute façon, le poste de télé n'est que le médium que j'utilise pour m'exprimer. Mais pour en revenir à notre sujet, la question « neuf occasion » se pose dans tous les domaines de consommation. Pour les attaéments, on trouve de très bons sites en ligne qui permettent d'acheter pour vraiment pas cher. Même chose pour les loisirs. On pensera aux livres d'occases, aux sites de revente de billets de spectacle, ou même de billets de train ou d'avion. En fait, dès qu'il y a un marché, il y a toujours des personnes qui ont besoin de se débarrasser de quelque chose. Bon, la nourriture par contre, il vaut mieux pas l'acheter d'occase. Ou alors c'est ta santé qui va finir en occase. Maintenant, il est temps de choisir concrètement le service ou le bien à acheter. En interrogeant le besoin d'achat, puis en faisant le choix du neuf ou de l'occasion, on a souvent une idée plus précise de ce que l'on recherche. Ce qui facilite cette étape. Bien évidemment, cette phase sera plus ou moins longue en fonction de ce que l'on cherche. Et dans certains cas, le choix sera évident. Si je cherche le DVD du Seigneur des Anneaux, je cherche le DVD du Seigneur des Anneaux. Et encore, tu vois bien que même dans cet exemple, il est possible d'affiner son choix. DVD, Blu-ray, Ultra HD, version longue, remasterisée, etc. Alors, tout cela peut sembler fastidieux et long, mais c'est un bon moyen de revenir à une consommation plus réfléchie, justement. Et puis au final, le plaisir sera plus grand. Ou l'économie plus importante. Voir les deux. En fait, on continue de reprendre le contrôle de ses finances, mais également de ses choix. Bon, cela dit, en fonction de l'achat et de l'importance qu'il a pour nous, le processus sera plus ou moins long. Si j'ai envie de m'acheter un livre en particulier, et que je me moque du type d'édition, je sais que je peux aller voir directement dans les livres de poche d'occasion, et c'est réglé. Mais dans le cas de l'achat d'une voiture, ou le remplacement d'un contrat d'assurance, le temps passé sera sans doute plus long, car la dépense aura des conséquences plus importantes. Une fois le choix complètement défini, on va pouvoir enfin chercher le bien ou le service. À ce stade, nous connaissons notre besoin, nous savons si nous cherchons du neuf ou de l'occasion, et nous avons les caractéristiques précises du produit ou service, avec même, pourquoi pas, la marque. Il est donc temps de trouver ce que l'on cherche. Sauf qu'à ce stade, il n'y a plus qu'une seule information qui nous intéresse, le prix. L'idée est donc de trouver ce que nous voulons au prix le plus bas possible. Oui, pourquoi acheter la paire de chaussures que je veux à 100€, quand je peux la payer ailleurs 50€ ? Et là, il faut reconnaître que le meilleur outil à utiliser reste bien sûr Internet. Entre les différents sites de vente en ligne, et les comparateurs divers et variés, on va pouvoir trouver le fournisseur avec le bien ou service au meilleur prix. Attention cependant, s'il s'agit de l'achat d'un objet physique, de toujours faire ces comparaisons en comptant les frais de port. Parce que parfois, la soi-disant bonne affaire n'en est plus une lorsque la boutique en ligne applique des coûts de transport prohibitifs. Très juste. Et certains sites l'utilisent de façon un peu abusive en comptant sur le fait qu'une fois que la personne s'est engagée dans le processus d'achat, arrivée au moment de payer, elle aura du mal à ne pas régler la note. Enfin bref, il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps sur cette étape pour trouver le meilleur prix et même s'il n'y a qu'un euro d'écart. N'oubliez pas que sur le long terme, c'est l'ensemble de ces petits écarts qui feront une réelle différence. Et ça sera d'autant plus vrai que le budget sera serré. Une fois le vendeur ou le prestataire choisi, eh bien, ne passez surtout pas à la phase d'achat. Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que c'est maintenant que l'on va appliquer la méthode qui va permettre de gagner encore un petit peu plus sur notre achat. Pour ça, nous allons utiliser un système tout simple de cashback. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe du cashback, sachez que c'est une méthode qui vous permet, en passant par un site dit de cashback, de récupérer un pourcentage de la somme de votre achat. A chaque achat que vous faites en passant par le même site, les sommes récupérées s'accumulent et lorsque celles-ci atteignent un certain montant, elles vous sont reversées, soit sur votre compte bancaire, soit via un compte Paypal. Les deux sites les plus réputés et les plus sérieux sont e-Gral et e-Bike Club. Vous trouverez les liens en description. Bien sûr, il faut y être inscrit pour pouvoir les utiliser. Mais l'inscription est gratuite et n'a pas de limitations dans le temps, vous pouvez donc vous inscrire sur les deux sans aucun problème. D'ailleurs, en passant par nos liens de parrainage, vous toucherez directement un petit bonus à l'inscription. Donc, une fois le produit ou le service choisi avec l'enseigne auprès de laquelle vous comptez réaliser l'achat, il ne vous reste plus qu'à vérifier si cette dernière fait partie des partenaires de l'un des deux sites de cashback. Si c'est le cas, rendez-vous sur le site de l'enseigne via le lien fourni par le site de cashback lui-même. Ensuite, vous réalisez votre achat de façon classique. Quelques jours après votre transaction, vous verrez votre cagnotte augmenter d'une petite partie du montant de votre achat. À ce stade, vous avez donc fini par acheter ce que vous cherchiez au meilleur prix et en récupérant même une partie de la valeur d'achat. Peut-être que vous vous dites que tout cela est plutôt fastidieux. C'est possible. Mais après, à vous de voir ce que vous voulez selon la situation financière dans laquelle vous vous trouvez. Si vous n'avez aucun problème de budget et que vous pensez que l'avenir ira en s'améliorant, alors rien ne vous oblige à appliquer cette méthode. Personnellement, je ne miserai pas sur le retour des beaux jours avant longtemps. Et moi non plus. Cependant, même si je ne sais pas de quoi demain sera fait, je sais par contre qu'appliquer cette méthode m'a permis d'ajouter de petites sommes chaque mois sur l'argent que j'ai investi régulièrement. Et le résultat, aujourd'hui, est loin d'être négligeable. Après, vous pouvez d'abord appliquer ce système à l'ensemble de vos charges fixes avant de voir comment vous pouvez l'utiliser pour vos dépenses courantes. D'ailleurs, nous serions curieux de voir comment vous, vous utilisez ce système. Faites-nous le savoir en commentaire. Et si vous désirez approfondir la reprise en main de vos finances, n'hésitez pas à aller lire les articles connexes à cette vidéo sur le site 123richesses. On vous a mis tous les liens en description. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker si vous le désirez. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501